Monsieur le Président, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, C'est un honneur de m'adresser à vous aujourd'hui depuis Bruxelles. Je tiens à remercier explicitement notre collègue Edi Rama pour le professionnalisme, la patience et la flexibilité dont la présidence albanaise a fait preuve dans l'organisation de ce conseil ministériel de l'OSCE. Je voudrais également féliciter le Président en exercice et son équipe pour leur travail acharné, leur persévérance qui a facilité le consensus autour de la nomination du nouveau leadership dans l'organisation, un besoin afin d'aller de l'avant en privilégiant les équilibres nécessaires au consensus de notre décision, mais aussi en évitant un séquençage des décisions qui risqueraient de retarder la décision sur l'une des fonctions clés de l'organisation. 2020 restera dans nos mémoires comme une année difficile. La pandémie de COVID-19 nous a pris par surprise et nous sommes maintenant tous confrontés ensemble à une crise sans précédent. Cependant, dans ces circonstances particulières, la Belgique continue de reconnaître la valeur de l'OSCE en tant que forum de dialogue essentiel. Compte tenu des défis sanitaires et sécuritaires actuels, la pertinence de l'OSCE est incontestable. Je souhaiterais aborder trois points. Tout d'abord, la nécessité d'un dialogue constructif sur notre architecture de sécurité commune. La Belgique a eu l'honneur de présider la conférence d'examen du traité ciel ouvert au début du mois d'octobre. Pendant trois jours, nous avons examiné les opportunités et les défis du traité ciel ouvert lors de débats constructifs et francs entre les États partis. L'adoption du document final fut un signal clair de notre volonté commune de regarder vers l'avenir et de notre engagement conjoint à continuer de mettre en œuvre le traité ciel ouvert. Pierre Angulaire de l'architecture de sécurité européenne. Nous remercions la présidence espagnole du groupe de travail informel dédié au dialogue structuré pour ses efforts au cours de l'année écoulée. Le dialogue structuré reste tout aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était en 2016 et il continue de servir de forum pour des discussions utiles sur des sujets d'intérêt mutuel liés à la sécurité, tant au niveau politique qu'au niveau des experts. Mon deuxième point concerne le rôle important que joue l'OSCE dans différents conflits en cours, de préférence pour prévenir ces conflits et quand c'est nécessaire pour contribuer activement aux pas concrets utiles à leur résolution. La Belgique salue la cessation des hostilités au Haut-Karabakh. Nous restons cependant préoccupés par l'impact humanitaire des récentes violences. Un règlement durable doit maintenant suivre, y compris sur le statut futur du Haut-Karabakh. La Belgique confirme son soutien au groupe de Minsk et espère qu'il puisse reprendre son travail important. La Belgique salue les initiatives du président ukrainien Zelensky afin d'encourager le dialogue avec la Fédération de Russie. Nous sommes pleinement conscients du fait que les défis restent nombreux, mais il y a aussi des points positifs. Le cessez-le-feu dans la région du Donbass est respecté depuis plus de 100 jours maintenant. La mise en œuvre intégrale des accords de Minsk reste une priorité et il est crucial que toutes les parties se tiennent à cet engagement. La Belgique réitère son plein soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'Ukraine, à l'intérieur de ses frontières, internationalement reconnues. La Belgique continue aussi de soutenir pleinement le travail assidu de la mission spéciale d'observation en Ukraine. Nous mobilisons d'ailleurs à cette fin du personnel et avons engagé au mois d'août des fonds supplémentaires. Afin de mener à bien son travail, il est essentiel que la mission ait un accès sûr, sécurisé, inconditionnel et sans restriction à l'ensemble du territoire de l'Ukraine, en ce compris à la République Autonome de Crimée, illégalement annexée et à la ville de Sébastopol, ainsi qu'à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Les différentes tentatives d'entraver le travail de la mission sont à déplorer et les auteurs de ces actes doivent être tenus responsables. Troisièmement, il est de notre responsabilité collective d'assurer le respect des droits humains et des libertés fondamentales. La Belgique reste particulièrement attachée au travail de l'OSC au sein de la dimension humaine. Nous regrettons que la réunion annuelle de mise en œuvre des engagements de la dimension humaine de septembre dernier ait dû être annulée, mais nous comptons donc sur une édition encore plus productive l'année prochaine. Nous devons garantir le respect des droits humains et des libertés fondamentales et impérativement maintenir et renforcer un dialogue régulier avec les organisations de la société civile ainsi qu'avec les défenseurs des droits humains. Je tiens également à réitérer notre soutien aux trois institutions autonomes qui nous assistent dans la mise en œuvre de nos engagements et à saluer les efforts déployés par le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme afin de continuer à observer les élections dans les États participants de l'OSCE, malgré les multiples défis liés à la pandémie. En tant que coactivateur du mécanisme de Moscou concernant la Biélorussie, la Belgique salue le rapport du professeur Benedeck récemment présenté qui confirme les graves violences des droits humains commises par les autorités biélorusses à la suite des élections présidentielles du 9 août 2020. Le rapport du professeur Benedeck offre un ensemble précieux de recommandations et j'appelle les autorités biélorusses à reconsidérer leur approche, à mettre en œuvre ces recommandations et à s'engager dans un dialogue constructif et inclusif en vue de trouver des solutions pacifiques en respectant les demandes du peuple biélorusse. Permettez-moi de terminer en félicitant notre collègue Edi Rama pour les qualités diplomatiques dont il a fait preuve en tant que président en exercice et en assurant à ma collègue Anne Linde que la Suède peut compter sur notre plein soutien pour sa présidence en 2021. Je vous remercie.